Voilà, c'est parti. Alors regarde, le crémeux fraise, ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà, on le met dans une poche à douille avec une petite douille. Donc je te rappelle, je savais que j'avais ramené mes choux. Ah, ils sont beaux. Donc on va garnir les choux du crémeux fraise. Tu vois, quand on garnit un chou, on plante la douille dedans et on appuie jusqu'à temps que ça sorte. D'accord. Du coup, en bouche, ça va faire le ferme du chou avec le fondant de la garniture. Exactement. Et voilà. Tout bon ? La petite astuce du jour, c'est le cure-dent. On va planter le chou en diagonale comme ça. Et là, regarde, on va le tremper dedans. Regarde, on trempe dedans. Waouh. Ah, puis là, le glaçage, il est tip-top. Tu vois, bien brillant. D'accord. Mais du coup, il vient d'où ton glaçage, là ? Le glaçage, c'est un glaçage de ce qu'on appelle un fondant pâtissier. D'accord. Que tu trouves dans le commerce, tu vois. Tu vas en faire un ? Allez, c'est bien fou. Tu vois, tu le mets dedans, regarde. Et puis ensuite, t'aspires pour enlever vraiment tout l'excédent. Voilà. Voilà, tu dois le retourner sans le toucher. Il ne tient pas, là. Là, c'est un gros gage, là. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc les choux sont glacés. On va détailler notre biscuit. Super. Ça va à une vitesse. Voilà, tu vois, on le détaille. On détaille des beaux, des formes comme ça. On va les disposer sur notre papier. Là-dessus, on va en disposer certains qu'on a redétaillés à l'intérieur. Avec un autre emporte-pieds. Voilà, avec un autre emporte-pieds au milieu. Voilà.